Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les voeux du président rwandais Paul Kagame pour l'année 2024. Dans son adresse à la nation, le chef de l'État a adressé un bilan de l'année écoulée. Une année marquée notamment par les effets du changement climatique qui ont causé des inondations sévères. Le discours de fin d'année du président du parti démocratique de Côte d'Ivoire, Tidjan Thiem entend donner une nouvelle dynamique au PDC IRDA en vue de l'élection présidentielle prévue l'année prochaine. Et puis le Sénégal poursuit ses efforts pour augmenter sa capacité de production d'électricité. Objectif affiché, fournir à tous les citoyens un accès à l'électricité d'ici 2025. Mais tout d'abord 30 ministres et 11 secrétaires d'État, c'est la composition du nouveau gouvernement au Tchad. La liste a été dévoilée ce 2 janvier, soit au lendemain de la nomination du nouveau premier ministre de Transition, Succé Masra, le leader des transformateurs qui a remplacé à ce poste Saleh Kebzabo. Dans les détails, plusieurs ministres conservent leur poste. Mahamat Saleh Anadif, par exemple, reste à la tête du ministère des Affaires étrangères. De même pour Dago Yacouba qui conserve sa fonction de ministre des Armées. Ce nouveau gouvernement de transition devra mener le pays sur la voie des élections prévues pour fin 2024. 2023 a une année aux multiples défis pour le Rwanda, notamment au niveau sécuritaire ou encore des effets du changement climatique qui ont causé des inondations sévères. Des défis qui n'ont cependant pas freiné le développement du tourisme événementiel. Dans son discours de fin d'année, le président Paul Kagame affirme que l'organisation de multiples événements a favorisé la création d'emplois fraternes d'Akaï Senga. Selon le président rwandais Paul Kagame, l'année 2023 a été accompagnée de multiples défis, certains que le pays des mille collines n'avait jamais enregistrés, à l'instar des inondations qui ont apporté une centaine de personnes. Des défis de sécurité dans la région aussi, ou encore l'inflation qui a frappé fort le Rwanda, notamment à cause des chocs extérieurs. Malgré cela, le Rwanda a pu se défendre, notamment grâce au tourisme de l'événementiel. Des personnes du monde entier ont continué à venir au Rwanda pour assister à des événements importants, tels que la Basketball African League, la conférence Women Deliver, Giant of Africa et le concert Global Citizen. L'organisation de ces événements a créé des revenus et des emplois pour les Rwandais et développe notre pays. En 2023, le Rwanda a également inauguré la branche africaine de l'Institut de recherche contre les cancers de l'appareil digestif IRCAD et BioNTech, la première usine de fabrication de vaccins AREN messagers en Afrique. Le pays se prépare ainsi à devenir un pôle d'innovation dans le domaine de la médecine et de la santé. Dans son discours à la Nation, le chef de l'État a promis aux Rwandais de continuer de nouer de partenariats significatifs et de veiller à leur sécurité. Nous sommes également confrontés à l'insécurité dans notre région et à notre frontière. Je veux que vous sachiez que nous pouvons absorber n'importe quelle sorte de critique, même injustifiée. Nous ferons toujours le nécessaire pour garantir la sécurité des Rwandais, quoi qu'il arrive. Dans la mesure de ses moyens, le Rwanda continuera également à faire ce qu'il peut pour aider ses frères et ses sœurs en Afrique à établir la paix et la sécurité. Le président Paul Kagame a promis que l'année 2024 sera une année pour écouter plus la jeunesse, une année où le Rwanda organise les élections présidentielles et législatives, celles où le pays va commémorer pour la 30e fois le génocide perpétré contre les Tutsis. Lui aussi s'est adressé à la nation à l'occasion du nouvel an. Le président béninois Patrice Talon a présenté ses voeux aux citoyens. Une nouvelle année qui s'annonce plutôt encourageante pour le Bénin sur le plan économique. D'après les projections du Fonds monétaire international, le taux de croissance du PIB devrait atteindre 6,3% en 2024. L'année 2024 s'annonce comme celle de concrétisation des attentes des populations au Bénin. Le président Patrice Talon au pouvoir depuis avril 2016 entrevoit pour le Bénin en 2024 des jours prospères au regard de l'évolution du monde. Patrice Talon est satisfait de la contribution des Béninois au paiement de leurs impôts et souhaite que les efforts consentis par ses concitoyens portent leurs fruits le plus rapidement possible. C'est au détour de l'entretien télévisé à la veille des fêtes de fin d'année qu'il s'est adressé à la nation. Pour l'année 2024, je souhaite à mes concitoyens, hommes et femmes, enfants, jeunes, des personnes âgées, je souhaite que l'année 2024 soit une année féconde. Une année qui apporte les fruits de nos efforts, qui nous apporte plus de sérénité, de satisfaction, nous apporte la santé, améliore notre bien-être et soit l'année où notre façon d'exister, de vivre, de cohabiter ensemble soit le meilleur possible pour qu'il soit agréable pour les béninois de vie distribuée entre eux. A l'occasion du message sur l'état de la nation, Patrice Talon avait déclaré devant les députés le 21 décembre 2023 que le nouvel état d'esprit qui caractérise désormais son pays et ses concitoyens le laisse entrevoir un vent nouveau fait de détermination, d'optimisme, de rigueur et de foi en l'avenir. En 2024 sera une belle année pour nous par la grâce de Dieu, par la grâce des mâles de nos ancêtres, par la grâce de Dame Nature. C'est ma prière et je sais que de plus en plus nous sommes exaucés. Donc 2024 sera pour les uns et les autres une bonne, une belle année. Les classements du FMI, des agences de notation internationale et celui de la Banque mondiale sur l'indice relatif à l'évaluation des politiques et des institutions laissent entrevoir une embellie en 2024 selon les autorités béninoises. Des réalisations d'infrastructures d'assets à l'eau potable, de formation technique et professionnelle ainsi que l'amélioration du plateau technique d'hôpitaux et la mise en service du Centre hospitalier international de Calavie sont annoncés pour 2024 dans le pays. Toutefois, nombre de béninois espèrent une amélioration du panier de la ménagère face à l'achèreté des produits de première nécessité. Transformer et moderniser le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, c'est l'objectif que s'est donné à Tijantiam pour l'année 2024. Élu à la tête du parti en décembre dernier, l'ancien banquier entend aussi renforcer la présence du PDCI-RDA sur le terrain. Une nouvelle dynamique semble ainsi se dessiner en perspective de l'élection présidentielle de 2025. Marcel Kouassi. Tijantiam, à la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI-RDA, depuis le 22 décembre 2023, veut rédynamiser la formation politique. À l'occasion des voeux du nouvel an adressés aux militants, le 31 décembre 2023, le président du PDCI-RDA s'est engagé pour 2024 à transformer et moderniser le parti, fondé en 1946 par Félix Oufouette-Boigny. L'objectif principal du PDCI-RDA en 2024 sera d'être plus présent sur le terrain, affirme son président. 2024 sera pour nous tous l'année d'une espérance nouvelle dans laquelle nous allons engager la transformation et la modernisation de notre parti. Notre objectif principal en 2024 sera d'être plus présent sur le terrain. Nos militants devons montrer que le parti est présent partout. La réussite de notre projet dépendra largement de notre capacité d'écoute. Nous devons donc aller à la rencontre et à l'écoute des Ivoiriens. C'est tous ensemble que nous devons nous engager en 2024 dans l'occupation du terrain, sur toute l'étendue du territoire de notre pays. Le PDCI-RDA, parti septuagénaire, serait encore capable de dynamiser, selon Tidjantiam. La redynamisation de toutes les sections du PDCI sera l'un des défis importants auxquels devra s'attaquer Tidjantiam, qui appelle à l'unité de ses militantes et militants. Le PDCI est l'un des rares partis en Afrique qui, 24 ans après avoir perdu le pouvoir, existe encore et est capable de dynamisme, comme l'engouement suscité par la tenue de notre récent congrès en a éloquemment témoigné. Militantes et militants du PDCI-RDA, le slogan de ma campagne pour la présidence du parti était « Tous ensemble ». Il restera mon slogan pour les années à venir. Ce n'était pas un choix opportuniste, mais plutôt l'expression, simplement, de ce qui est pour moi une conviction profonde. Désormais, de plein pied dans la sphère politique, avec une ambition présidentielle clairement affichée, Tidjantiam devra relever le challenge d'un programme facilement identifiable par la grande majorité des Ivoiriens, un programme à la fois populaire, réaliste et promoteur quant à l'avenir, notamment le plan économique, mais aussi politique avec une plus grande inclusivité. En accès universel à l'électricité a des coûts plus abordables, un défi majeur que le Sénégal ambitionne de réaliser d'ici 2025. Pour y parvenir, le pays redouble d'efforts pour augmenter sa capacité de production d'électricité. Elle est passée de 500 MW en 2012 à 1787 MW en 2023. Les précisions de Philoméltine. La demande croissante en électricité et la nécessité de réduire la dépendance aux énergies fossiles ont conduit le gouvernement sénégalais à entreprendre la construction et l'exploitation de nouvelles centrales électriques à énergie propre. Depuis 2012, les capacités électriques du pays ont plus que triplé avec 1787 MW et un réseau de lignes porté à 1552 km. Ces nouvelles centrales devraient conforter l'objectif du gouvernement sénégalais qui est de fournir à tous les citoyens un accès à une électricité fiable à un prix abordable d'ici 2025. Le Sénégal émergent, ce sont nos nouvelles centrales électriques à énergie propre, entre autres à Bokol, Malikunda, Taïbendiaï, Mewan, Merine-Dakar et Kawon. Avec seulement 500 MW et un réseau vétuste de 501 km de lignes électriques, les coupures d'électricité étaient longues et fréquentes avant 2012. Au Sénégal, le taux d'électrification s'établit à 85% en milieu urbain et 60% en milieu rural. Avec l'exploitation prochaine des ressources gazières et pétrolières, le gouvernement sénégalais a adopté des plans de conversion du gaz en électricité ou gaz to power qui pourraient fournir au pays une énergie moins chère, plus propre et plus accessible. Nombre de localités qui vivaient dans l'obscurité sont maintenant éclairées. Le taux d'électrification rurale étant passé de 27% en 2012 à 61% en 2023. Avec l'exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières, nous réaliserons à l'horizon 2025 l'accès universel à l'électricité à des coûts plus abordables. Le gouvernement sénégalais s'engage à renforcer davantage son infrastructure énergétique. Ainsi, une autonomie énergétique permettra au Sénégal de stabiliser ses coûts énergétiques à long terme, favorisant ainsi un développement économique durable. Dans l'actualité également, la Somalie monte au créneau après la signature d'un accord entre l'Ethiopie et le Somaliland, un État qui s'est proclamé indépendant en 1991 et non reconnu par la communauté internationale. Ce 2 janvier, le gouvernement somalien a organisé une réunion d'urgence pour, je cite, « discuter et prendre des décisions relatives à cet accord ». Un texte considéré par la Somalie comme une violation flagrante de sa souveraineté et de son unité. En réaction à cet accord, les autorités somaliennes l'ont rappelé leur ambassadeur en Éthiopie pour consultation. Selon un communiqué des autorités éthiopiennes, l'accord en question permet au pays de sécuriser son accès à la mer et diversifier son accès au port maritime. Un accès rendu possible grâce à l'acquisition d'une part du port de Berbera. C'est sa troisième participation à une Coupe d'Afrique des Nations de football. La Mauritanie avait obtenu sa qualification après s'être imposée face au Gabon sur un score de 2 à 1. La sélection est logée dans le groupe D aux côtés du Burkina Faso, de l'Angola et de l'Algérie. Catherine Combé. La Mauritanie, pays de transition entre le Maghreb et l'Afrique subsahérienne, peuplée d'environ 4 millions d'habitants, n'est pas connu pour des succès sportifs. Cependant, le pays a su se qualifier aux trois dernières phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations en 2019, 2021 et 2023. Afin d'obtenir son visa pour l'édition 2023, la Mauritanie s'est imposée face au Gabon sur un score de 2 buts contre 1 à la dernière journée des phases éliminatoires. Pour la Cannes en Côte d'Ivoire, elle est logée dans le groupe D. Ainsi, pour espérer traverser le premier tour, elle devra faire face à l'Algérie, au Burkina Faso et à l'Angola, respectivement les 16, 20 et 25 janvier 2024. On va se battre jusqu'au bout et comme je l'ai dit, on ne s'attend jamais à des exploits. Il faut savoir, je vais juste faire une petite parenthèse, quand on était dans la poule au niveau de la Cannes, on avait le Congo RDC et le Gabon et le Soudan. Notre place, on ne faisait pas partie de cette doublette au départ. On a fini second, on aurait pu finir premier. Mais voilà, nous, l'objectif, c'est d'aller le plus loin possible et d'y croire. Parce que c'est à nous de ne pas louper la première marche. La Mauritanie n'a jamais remporté la Cannes ni réussi à sortir de la phase de poule. Avec seulement un but inscrit à la Cannes en deux participations, le pays est déterminé à faire mieux lors de cette 34e édition. Pour y arriver, les Mourabitons comptent sur les talents de buteurs de Aboubakar Khoïta. L'attaquant a choisi de représenter les couleurs de la Mauritanie en disputant ses premières minutes lors des deux premières journées des qualifications à la Coupe du Monde 2026. Pour la première fois, Oumar Ngam, 19 ans, découvrira la sélection en tant que milieu de terrain. Si on veut grandir, il faut se frotter à ces adversaires-là et si on veut exister au sein du continent africain, il faut aller chercher un résultat contre cet adversaire-là. Nous, l'objectif, et je l'ai toujours dit, l'objectif, c'est arriver d'être dans le top 15 au niveau de la CAF. En quête de sa première victoire à la Cannes, la Mauritanie a mis toutes les chances de son côté. Sélectionneur des Mourabitons depuis mars 2022 avec un bilan de 9 victoires, 4 nuls et 4 défaites, Amir Abdu sort d'une canne plus que réussie. Coach des Comores en 2022 au Cameroun lors de la précédente édition, il a réussi l'exploit d'éliminer le Ghana avant de chuter en 8e de finale contre les lions indomptables. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.